Pour moi, c'est un privilège et une grâce. C'est pour ça que je n'ai pas voulu manquer cet événement, quelle que eût été mes occupations. Monseigneur, j'insiste sur cette relation que j'ai avec vous. Parce que comme je le disais, je vous connais. Vous êtes un homme de boiture, un homme d'honnêteté, un homme rempli de salesse. Et mon vœu le plus grave, c'est que toutes ces valeurs vous finissent. Parce que j'ai fait de mon mandat à la tête de mon pays, un mandat pour lutter contre les antivaleurs. Et je sais que nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'en parler, vous et moi. voilà pourquoi je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassana est un grand homme, un homme de valeur. Je compte sur vous, comme je le disais, parce que je rêve d'un Congo meilleur. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, je me suis rendu compte. Et je dois m'appuyer sur des hommes et des femmes de valeur, des hommes tels que nous, pour réussir ma mission. Permettez-moi également, Monseigneur, de remercier et de rendre hommage à Monseigneur Marcel Boutet, lui, ici présent, pour son discours et ses mots aimables et encourageants à mon emploi et à mon emploi de l'État. Oui, Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, articulièrement l'Église catholique, est le droit de vous en amourer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la solenne d'âme par rapport à une certaine dérive concernée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des ménales. Ici, de cette partie unique, l'Église doit être au milieu des couronnées. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. Elle doit accompagner toutes les filles et tous les filles de la République qui sont en politique de la même manière. sans distraction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Mgr Kassada, vous comprenez cela de la plus belle manière. mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risqueraient de limiter notre nation. En tant que garantie de l'unité de cette nation, je ne me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais de la paix. Je ne continuerai parce que j'y crois à enlever les meilleures relations avec l'église et l'église catholique en particulier. Je ne les dirai sur aucun moyen pour aider cette institution qui nous est si chère et qui est si chère dans mon cœur pour qu'elle se solidifie et qu'elle reprenne son combat que nous avons toujours admiré. Le combat qui a fait de nous aujourd'hui des hommes et des femmes élués, remplis de valeur. Oui, c'est grâce à cette église que je veux revoir prendre le devant pour nous aider à relever ce cours qui est malheureusement débracé à cause des antipaleurs telles que la corruption, telles que le duimalisme, telles que le séparatisme, telles que l'impunité est en place. Je le sais que je peux compter sur vous et sur Dieu pour que cela demeure et soit soit tous les jours permanente, c'est-à-dire une relation excellente entre l'église catholique et l'État. Je vais terminer mon propos en réaffirant encore ma détermination à garder ce pays unique unique et à le pacifique. Je ne regretterai pas devant les menaces et les intimidations en plus. j'ai placé quasiment les trois quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. j'ai cité et j'ai cité j'ai cité et j'ai cité et j'ai dit je m'attaquerai sans hésitation sans remords à tout qu'on voulait qu'il m'ait fait en danger de la sécurité et à la sécurité et à la sécurité de nos pays. Peu importe ce qu'on entira violation des droits de l'homme privation de la liberté je ne m'en démenterai pas. Parce que des démocrates je suis des démocrates je laisserai. je n'ai aucune leçon avant que moi de me dire que ce soit dans la question réelle. J'ai la charge de nous protéger et de garantir notre bien-être de tout décommoder de quel nombre politique qu'il soit religieux ou autre idéologique et donc je ne le laisserai toujours aucun moyen pour remplir ma mission du mieux que de ce soit. C'est l'histoire et Dieu qui me le juge. Mon Seigneur Emmanuel Bernard, encore une fois, je voudrais vous remercier d'être l'homme que vous êtes et de m'avoir associé à cette célébration mémoire et immédiate. Je suis heureux d'y avoir participé et d'y avoir aussi apporté ma contribution. Je vous souhaite bonne chance, plein succès pour tous ceux qui m'aiment encore à remplir comme tâches dans notre chère province et dans notre diocèse de bougemal. Que Dieu tout-puissant vous bénisse. d'arrogé de tout à l'heure. Je vous souhaite que je vous je vous vous Et lui-même va vous remettre les clés. Merci. 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 Merci.